Hello les veilles, j'espère que tu vas bien, ici Gwendolyn, dans cette vidéo on va parler de comment se différencier sur internet. Peut-être que toi t'as envie de te lancer sur internet, mais tu vois qu'il y a énormément de personnes qui se lancent, t'as une personne qui pop toutes les 30 secondes à peu près, dans mathématiques par exemple, dans la thématique de l'immobilier, dans la santé aussi, enfin, t'as énormément de personnes qui se lancent dans le domaine de l'infoprenariat, donc le fait de vendre des produits numériques, du conseil, des services en ligne, et tu te dis mais comment est-ce que moi je vais me démarquer, comment est-ce que je vais me faire connaître au milieu de toutes ces personnes, au milieu de toutes ces personnes qui sont peut-être parfois dans ça depuis très longtemps, et tu te dis mais moi je suis un tout petit poisson rouge, un tout mignon, un petit némo à côté d'énormes requins, donc comment est-ce qu'on va faire ? Et c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais comment t'as fait toi ? J'étais vachement différenciée avec tout ton délire autour de mon label, etc. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Avant ça, pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à cliquer sur la petite cloche là, pour recevoir toutes les pépites directement par vidéo. Si la vidéo te plaît, mets une antenne bleue, c'est une espèce disparue, donc pense à réintroduire l'espèce des antennes bleues, donc mets une antenne bleue sous la vidéo, et puis on démarre sans plus attendre. Donc, qu'est-ce qu'on se racontait ? On se racontait que tu veux te lancer, mais il y a énormément de personnes sur Internet qui se lancent tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, c'est un truc de ouf, et toi tu te demandes comment est-ce que tu vas te démarquer ? Déjà, bravo parce que c'est une excellente question, et c'est vraiment à la base de tout business en fait. Comment tu vas pouvoir te démarquer ? Comment est-ce que ton prospect va se souvenir de toi ? C'est vraiment quelque chose d'ultra, ultra important, et à partir du moment où tu arrives à faire ça, eh bien, tu as pris un bonus d'accélération sur tous tes concurrents, tu as fait « Pouh, toi tu es là, eux ils sont loin derrière ». Donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, l'erreur, c'est de vouloir à tout prix choisir un branding qui est fort, trouver un branding qui est fort. Si, au départ, je m'étais dit « Il faut que je me lance, il faut que je trouve le truc de la veille », je ne serais jamais lancée. Le truc, quand tu te lances et que tu n'as pas encore d'éléments vraiment différenciants, et c'est totalement normal en fait, parce que tu démarres, donc tu testes un petit peu les choses, et moi-même, j'ai commencé comme ça, tu vois. Je me suis lancée, je ne me sentais pas légitime, j'avais peur, je me dis « Purée, ça va se casser la gueule ». Tu te sens vraiment au milieu de requins, et toi, tu as envie de te démarquer sans forcément être un requin. Enfin, moi, j'ai pas envie d'être un requin, je suis très bien en émo, tu vois. Donc, le truc, ça ne va pas être de copier le business model des autres, copier le branding de l'autre. Enfin, je ne sais pas, si tu te mets à appeler tes clients, les abeilles, ils ne vont pas comprendre, tu vois. Ils vont se dire « Mais pourquoi tu fais ça ? » Enfin, non, ça, c'est mon truc. Ce n'est pas parce que moi, je fais ça et que ça fonctionne, ça fonctionne très bien, que tu vas te mettre à faire ça. Ou tu vas te mettre à réutiliser les « Boum » de Thibaut InShape, ou tous les trucs comme ça. Vous pouvez se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as pété un boulon, mec ». Donc, ce n'est pas le truc à faire. Et malheureusement, je vois énormément de personnes faire ça. Parce que telle personne, tel gourou a fait ça. Moi, je vais faire ça. Je vais lancer le même produit que lui. Je vais lancer le même branding, reprendre les mêmes éléments, etc. Non. Là, vraiment, le truc à faire, c'est vraiment d'être toi. Moi, comment je suis tombée sur la baisse, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est que je suis partie de moi, en fait. Parfois, il y a un tout petit truc qui me fait rire, tu vois. Et chercher un nom pour mon business, c'est pareil, je ne savais pas quoi prendre, etc. Donc, du coup, j'ai fait « WP Biz ». Tiens, hop. « WP Biz ». À la base, « WP », c'était pour WordPress. Parce que je voulais me lancer là-dedans, parce que je ne me sentais pas légitime à faire du marketing. Et « Biz » pour business, parce que j'ai toujours en tête derrière de faire du business. Et j'ai mon chéri qui me dit « Biz, c'est le bruit de l'abeille ». Et moi, ça m'a fait rire. C'est con, mais je me suis dit « Oh ouais, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. » Donc, voilà, 100% moi-même. Et puis, je cherche sur Internet et je trouve une image d'abeille qui est un peu cartonique que tu peux retrouver, je pense, en archive sur ma page Facebook, qui est trop mignonne, qui est vraiment trop mignonne. Et je suis dit « Oh, c'est trop mignon ! » Tu vois, comme devant un japon. C'est trop mignon, ça m'a trop fait rire. Et du coup, c'est resté. Donc, j'ai gardé cette mascotte-là. Et au fur et à mesure, je me suis mis à faire « Biz », à faire « Biz », à dire les clés. « Ah, les abeilles ! » Quand il a fallu que je trouvait un groupe Facebook, j'ai fait la ruche. Et tu vois, ça s'est construit au fur et à mesure. Je ne me suis pas dit « Il faut absolument trouver un branding qui est différenciant de tous mes autres concurrents et de quelque chose qui va vraiment me démarquer. » Et si j'étais resté focus sur ça, je te le dis, je ne me serais jamais lancée. Je n'aurais jamais trouvé ça. Donc, parle d'un truc qui te plaît, avec lequel tu te sens à l'aise, qui te fait kiffer, qui t'inspire. Fais quelque chose qui te ressemble. Je sais que c'est con comme conseil, c'est facile à dire comme ça. Mais c'est là que tu vas trouver les meilleures idées. Et peut-être que si tu n'as pas l'idée ou l'autre truc tout de suite, juste commence, teste, fais les choses. Et au fur et à mesure, ça va se mettre en place. Et au fur et à mesure, tu trouves un truc qui fonctionne bien, tu le gardes. Moi, les ignèles, je l'ai tenté une fois. J'ai toujours le coup, il y a une faute d'orthographe, mais ça, on s'en fout. Ça a super bien fonctionné. Et maintenant, les clients me disent les ignèles. Et au fur et à mesure, ce sont eux qui m'ont appelé la graine des amèles, qui m'ont appelé Queen Bee. Et du coup, moi, je l'ai gardé. Et on a reconstruit, entre guillemets, avec ma communauté, nos petits éléments de langage, comme ça. C'est pour ça que je parle d'antenne. On pense à mettre une antenne blouse sous la vidéo. C'est comme ça qu'on a parlé d'ignèles. Donc pareil, je peux t'inscrire aux émails de quotidien. Et puis, c'est comme ça que je sors des dépressions, comme je suis restée sur le dard. Enfin voilà, bout de miel, tout ça, tout ça. Voilà. Un truc pour te différencier, qui va peut-être pas forcément te plaire, c'est d'ajuster de plus en plus de services. Aujourd'hui, les gens, ils sont de plus en plus en mode, je vais créer un business en ligne parce que je veux de l'argent passif, de l'argent qui tombe dans l'endormant, de l'argent qui tombe pendant que moi, je fais les pieds en éventail sur la plage, etc. Tu vois le truc de l'automatique, etc. Moi, je n'aurais pas de dire automatique, franchement, non. Enfin, ne fais pas un business en ligne pour ça. Je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je me suis mis à mon compte, que depuis que j'ai créé mon entreprise. C'est un mythe, le fait des revenus automatiques. Oui, je gagne des revenus automatiques qui tombent passivement, notamment avec l'affiliation ou notamment avec mes abonnements, etc. Mais j'ai travaillé pendant plus de 3 ans sur ça avant que, voilà, automatiquement, j'ai 5 000 euros assurés tous les mois. Enfin, ça m'a pris 3 ans. Donc, tous tes concurrents, en tout cas, une très, 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 très grosse majorité, ils sont sur ça. Donc, un truc qui peut vraiment te faire, qui peut faire la différence, c'est toi d'aller à l'encontre de ça. Et d'aller à l'encontre de je vais tout automatiser, il n'y a pas de service de client, etc. C'est être au contraire de rajouter de l'humain, de racheter des services, de racheter des services que veulent tes clients. Moi, un truc que je fais dans quasi toutes mes formations, c'est qu'il y a énormément d'accompagnement, je réponds à tous les emails au niveau des questions, etc. Ce n'est pas juste un truc marketing, c'est mon équipe a pour mission de répondre dans les 24 heures à tous mes clients. Et quand c'est le week-end, parfois c'est moi, sauf au dimanche. Au dimanche, je ne me fais pas. Mais 24 heures ouvrées, en tout cas. Donc ça, c'est... Donc rajoute du coaching, rajoute de l'accompagnement, rajoute du service client, rajoute des services que tu pourrais imaginer pour aider tes clients. Et parle juste des trucs automatiques. Et ça, ça va faire la différence. Moi, un truc que mes clients me disent souvent, c'est je vais vers toi parce que tu es très... Enfin, il y a de la proximité. Il y a de la proximité dans mes accompagnements, il y a de la proximité dans mes formations. Mais c'est quelque chose qu'on me dit très, 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 très régulièrement que mes clients apprécient et qu'ils font qu'ils vont me recommander à leurs amis, tu vois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Ce n'est pas tant au niveau du coup du branding, c'est pas au niveau du service, du service apporté. Et aujourd'hui, d'autant plus, on en a énormément besoin. Donc, je dis ça comme ça, tu prends, tu prends pas. Un autre truc qui va t'amettre de vraiment te différencier et de faire toute la différence par rapport à tes concurrents, et là, je suis vraiment radicale. C'est quelque chose que très peu de personnes font, même les plus gros, malheureusement, bon, heureusement pour nous en tout cas, c'est de bien connaître sa cible. Bien connaître sa cible, parler son langage, ça, c'est quelque chose qui est pour moi trop souvent oublié par les marketeurs, par les entrepreneurs. Et c'est très dommage parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de faire la différence. Parce qu'à partir du moment où tu connais mieux ta cible qu'elle ne se connaît elle-même, tu vas te différencier naturellement parce que tu auras les bons éléments de langage, tu auras les bonnes idées au niveau des produits, des services que tu vas pouvoir apporter à tes clients et tu auras des choses, enfin, tu vas penser du coup à des choses, à des produits, à des services que même tes clients, en fait, n'avaient pas à l'idée qu'ils avaient besoin de ça. Tu sais, à partir du moment où tu connais très très bien la personne que tu peux anticiper ses moindres désirs, anticiper ses paroles. On a fait l'expérience récemment avec mon frère par rapport à ma maman où, du coup, on ne se connaît plus très longtemps. On a dit « Ah, mon frère, je veux te dire un truc ! » Et après, on a juste sa canette, etc. Et mon frère, il dit « Je sais, tu vas me dire ça ! » J'ai dit « Mais comment je sais ? » Parce qu'en fait, et moi, j'avais fait la même juste 5 minutes avant, ça, c'était trop drôle. Parce qu'on la connaît tellement qu'on va anticiper ce qu'elle veut dire. Ben là, en fait, tu dois savoir faire exactement la même chose avec ton prospect au niveau de tes services et des produits que tu vas vendre. Donc, produits, quand je dis produits, c'est large. C'est un produit, services, toutes les offres, en fait, que tu vas pouvoir anticiper ça. Et ce boulot-là, il est fait par très, très peu de personnes sur Internet aujourd'hui, par très peu même d'entreprises, sauf peut-être les très, très grandes entreprises. Et du coup, c'est ce qui va te permettre vraiment de faire toute la différence au niveau de ton marché. Et une phrase que j'aime bien qui a dit Henri Ford, c'est « Si j'avais écouté mes clients, j'aurais juste construit des chevaux plus rapides. » Donc, j'aurais juste fait des chevaux plus rapides. Et du coup, il a inventé la voiture. Pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce qui a pu lui donner l'idée de la voiture ? C'est qu'il connaissait tellement bien son prospect, son client idéal, il savait que son client ne voulait pas juste des chevaux plus rapides. Il voulait une voiture. Il voulait un véhicule qui lui permettrait d'aller beaucoup plus rapidement. sans forcément le besoin de nourrir le cheval, etc. Enfin, bref, tu comprends, il connaissait tellement bien son client qu'il a pu imaginer la meilleure solution pour lui. Et c'est ça, en fait, que tu veux faire. Et c'est comme ça que tu vas innover. C'est en connaissant tellement bien ton client que voilà. Et c'est là aussi que tu vas faire la différence. Et comme on connaît son client, il faut être proche de lui. Et pour être proche de lui, tu vas publier des contenus sur les réseaux sociaux, engager la discussion dans les groupes Facebook, sur les forums, sur les blog posts. Tu vas les rencontrer dans des salons, dans des événements. Tous les moyens possibles d'imaginer pour discuter, engager vraiment la discussion avec eux. Je sais, ça prend du temps, mais ça, c'est quelque chose que tu devrais faire énormément au début et toujours le faire continuellement. C'est pour ça que moi, je continue à prendre des calls de temps en temps, que je réponds à mes emails. Il y a un ancien qui répond aussi, mais je réponds à certains. Que je regarde ce qui se passe dans les groupes Facebook, que je vais à des événements, que je discute avec les personnes pour savoir ce qu'elles veulent. Et après, j'ai mes méthodes à moi pour faire en sorte de retenir tout ça aussi et pour brainstormer dessus pour aller chercher de nouvelles idées et se démarquer de la concurrence. Donc voilà, trois choses que je t'ai données finalement pour se démarquer. Le branding sans chercher à trouver un branding original, proposer plus de services, et aller discuter, bien connaître ton client idéal. Ça, c'est pour moi les trois pépites qui vont faire que tu vas vraiment te démarquer au niveau de la concurrence. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc, nous serons appréciés, petite éveille. Tout vient à ta point à qui se t'attendre. Et si tu veux plus de pépites comme ça, je t'invite à t'inscrire dans les emails. Tu as le lien en description. Tu cliques, c'est gratuit. Tu reçois tous les jours une pépite business dans ta boîte mail directement. Et puis, comme ça, on pourra discuter aussi de tes projets à toi si tu en as envie. Voilà, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bises ! Sous-titrage Société Radio-Canada